Aujourd'hui je vous propose une vidéo de réveil musculaire que vous allez pouvoir réaliser avec un manche à balai. Vous aurez besoin pour cette séance d'un manche à balai, d'une chaise et d'un tapis. Il y aura une partie sur la chaise et une partie sur le tapis. Sur le réveil musculaire vous allez voir on va un petit peu tout travailler au niveau des parties du corps. On va se mettre en route, on va prendre une dizaine de minutes et n'hésitez pas du coup à réaliser un réveil musculaire plusieurs fois dans la semaine où vous prenez 10 minutes le matin pour vous mettre en forme, réaliser quelques petits mouvements pour bien démarrer la journée. Donc là on va démarrer en position assise. Vous allez pouvoir prendre votre manche à balai et on va venir se placer ici sur la chaise et lorsque vous vous placez sur la chaise vous allez vous mettre avec le dos bien droit. Donc vous ne venez pas appuyer votre dos sur le dossier, vous essayez de garder le dos bien droit, ça va vous permettre de travailler en même temps sur votre posture et sur votre gainage. On se met en position assise au milieu de la chaise, le dos bien fort. Vous allez prendre votre manche à balai ici et vous allez commencer à venir monter ici votre bâton au dessus de la tête et vous redescendez en gardant le dos bien droit. Donc là je vais essayer de souffler quand je vais venir monter le bâton et je vais inspirer sur la descente. J'essaie de garder le nombril bien serré donc vous rentrez le ventre le plus possible et vous regardez loin devant vous. On souffle, on monte, on inspire, on redescend. Vous prenez votre temps, vous pouvez y aller plus lentement, plus rapidement, c'est vous qui voyez et toujours faire les exercices sans douleur. Voilà on essaie de bien m'étirer au maximum vers le plafond et en résant. Et sur le dernier exercice vous allez rester avec le bâton vers le haut, les mains sont bien poussées vers le haut et légèrement vers l'arrière. On se grandit le plus possible et on va maintenir quelques secondes la position. Essayez de bien respirer, ne pas bloquer la respiration. Et vous allez relâcher tout doucement. Parfait. Vous voyez ça chauffe déjà bien normalement au niveau des épaules. Sur l'exercice suivant on va remonter ici le bâton. Vous allez bien serrer le ventre et vous allez venir me faire une inspiration et vous inclinez légèrement sur le côté. On maintient cinq secondes en respirant calmement. Vous allez souffler, vous allez remonter au milieu et on va partir de l'autre côté. Pareil en prenant une inspiration. Je viens m'encliner légèrement. Je maintiens cinq secondes en respirant. Je souffle, je remonte et on refait ça encore une fois de chaque côté. Vous prenez une inspire, vous venez vous mettre sur le côté. On maintient cinq secondes. On souffle, on remonte et on part de l'autre côté. Vous soufflez, vous remontez et vous relâchez complètement. Vous allez maintenant pouvoir prendre le bâton dans la main droite et vous allez venir placer votre bâton sur le côté. Je place mon bâton sur le côté ici. Vous allez venir pousser votre bâton en direction du sol. Vous allez monter le bras opposé, le bras qui n'a pas le bâton et vous allez me faire une petite inclinaison. Vous voyez, je viens pousser la main qui n'a pas le bâton vers le haut et ma main qui a le bâton, je viens la pousser vers le bas. Pareil, on serre au niveau du ventre. On rentre le nombril le plus possible. On pousse le bâton en direction du sol, on fait une légère inclinaison. On maintient cinq secondes en respirant calmement. On souffle, on relâche un petit peu, on prend quelques respirations et on y retourne une deuxième fois. Donc, je pousse le bâton en direction du sol. Là, je viens m'incliner légèrement en poussant la main vers le haut et l'intérieur. On maintient cinq secondes. On souffle, on relâche tout doucement. Vous prenez quelques respirations et on refait une dernière fois. Allez, on pousse le bâton, on monte la main ici et on s'incline légèrement. Et on vient relâcher. Parfait. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous placez le bâton dans l'autre main. De la même façon, vous allez pousser votre bâton en direction du sol. Je monte l'autre main. Je viens pousser vers le haut. Je vais faire une inclinaison et je pousse bien en direction opposée avec mes deux mains. On est parti. On s'incline légèrement et on maintient cinq secondes. Essayez de bien respirer, ne pas bloquer la respiration. Je souffle, je relâche complètement. Respirez quelques secondes et on reprend. Je pousse mon bâton en direction du sol. Je m'incline légèrement et je pousse l'autre main vers le haut et l'intérieur. Vous relâchez tout doucement. On respire. Et on va venir le faire une dernière fois. Allez. Je pousse là. Et je maintiens. Ok. Et vous relâchez tout doucement. Parfait. Vous allez venir vous placer sur une fesse, ici sur la chaise. Vous écartez l'autre jambe sur le côté. Ok. Donc, je me place sur une fesse. Je tends ma jambe sur le côté. J'essaie de placer l'intérieur de mon pied au sol. Vous allez venir pousser votre bâton vers le haut. Vous allez prendre une inspiration et vous allez vous incliner légèrement du côté de la jambe qui est tendue. On va maintenir 5 secondes en respirant. Vous soufflez. Vous revenez au milieu. Vous relâchez un petit peu. Vous gardez toujours la jambe tendue. Et on va reprendre, pareil, une deuxième fois. Donc, je monte mon bâton. Et je viens m'incliner du côté de la jambe qui est tendue. Je maintiens. Vous revenez au milieu. Et vous relâchez tout doucement. Parfait. On va venir changer de côté, maintenant. Donc, pareil, je me place sur une fesse. Je viens tendre la jambe sur le côté, ici. Intérieur du pied bien placé au sol. Je monte mon bâton au-dessus de la tête. Je serre le ventre. Je prends une inspiration. Je m'incline. Je maintiens 5 secondes. Je souffle. Je remonte. Je relâche tout doucement. On remonte une deuxième fois. Je pousse ici mon bâton. Et je viens faire une inclinaison sur le côté. On remonte. Et on relâche. Parfait. On va venir, maintenant, se placer en position debout. Donc, vous vous placez en position debout, ici. Vous allez me placer votre manche à balai devant vous. D'accord ? Vous allez venir reculer, ici, les pieds. Et vous allez écarter les jambes avant de commencer. D'accord ? Il faut que vous ayez les pieds écartés. Là, le but de l'exercice, c'est de pousser les fesses en arrière. Derrière, j'ai les jambes qui sont tendues. Et je vais venir ici ramener mes mains en direction du sol. Donc, je viens placer mes mains. Petit à petit, je passe sous l'autre main. Quand je ne peux plus descendre, je remonte. J'essaie de regarder toujours en direction du sol. Donc, vous faites ça plusieurs fois. Je descends progressivement ici. Et je remonte. Essayez de garder les jambes tendues sur l'exercice. Et regardez bien le sol pour ne pas mettre de tension au niveau de votre cou. Allez, on descend plusieurs fois. Quand on ne peut plus descendre, plus bas, on remonte progressivement. Pareil, vous progressez tranquillement. Une dernière fois. Et vous remontez. Et vous relâchez complètement. Donc là, ça permet de bien travailler sur votre mobilité au niveau de votre dos. On va venir maintenant se placer ici, toujours en position debout. Vous écartez les jambes ici. D'accord ? J'écarte les jambes. Mon bâton, je le garde vers le bas avec les poèmes de main qui sont placés vers le plafond. Donc là, l'exercice ici, ça va être de venir d'abord monter mon bâton en direction des épaules. Puis, quand j'ai touché mes épaules, je vais venir pousser mon bâton vers le haut. Et vous voyez, je fais une petite bascule au niveau des jambes. Je fléchis la jambe devant. Et derrière, je vais décoller mon talon. Ok ? Le talon derrière se décolle. Pour venir chercher vers le haut et l'avant. Et je reviens ici en reposant mes pieds au sol. On y va ? Donc, on va venir monter le bâton ici sur les épaules. Ensuite, je pousse mon bâton vers le haut et derrière, je viens décoller mon talon. Et je reviens vers le bas. On monte le bâton. On pousse bien vers le haut. On revient. On relâche. On monte le bâton vers les épaules. On pousse. On revient. On relâche. Allez, une dernière fois de ce côté-là. Je monte le bâton vers les épaules. Je viens chercher vers le haut et l'avant. Et je redescends. On va venir faire la même chose en changeant le pied qui est devant. Donc, le pied devant bien à plat. Et le pied derrière, vous viendrez décoller le talon pareil quand vous allez pousser. Donc, d'abord, je viens monter le bâton vers les épaules. Je viens chercher vers le haut. Je reviens. Et je relâche. Je touche les épaules. Je viens chercher vers le haut et l'avant. Et je relâche. Allez, on en fait encore deux. Une dernière fois. Et vous allez pouvoir relâcher. Parfait. On va maintenant passer sur la partie au sol. Donc, vous allez toujours garder votre manche avalée. Et vous allez pouvoir installer un tapis au sol. Si vous avez des douleurs de genoux quand vous vous mettez au sol, n'hésitez pas à placer un petit coussin ou un petit plaid sous vos genoux. Pour l'exercice suivant, vous pourrez vous mettre à pieds nus ou en chaussettes. D'accord ? On va d'abord commencer ici en plaçant le bâton au sol. Donc, le but ici, ça va être de placer votre pied sur votre bâton et de venir mobiliser ici votre pied et de faire rouler votre bâton du talon jusqu'à la pointe de pied. Si vous sentez qu'il y a des petites parties un peu sensibles sous le pied, vous allez travailler un peu plus dessus, rester un petit peu plus en appui dessus. Donc là, pour l'instant, vous gardez votre pied dans l'axe. Vous essayez de faire rouler tranquillement le bâton de la pointe de pied jusqu'au talon. Et ensuite, vous allez faire basculer un peu votre pied. Donc, vous mettez l'intérieur du pied sur le bâton et pareil, vous allez venir mobiliser ici d'avant en arrière. Puis maintenant, vous mettez l'extérieur de votre pied et pareil, vous allez pouvoir mobiliser ici d'avant en arrière. Et ensuite, vous allez pouvoir relâcher et changer de pied. Donc, pareil sur l'autre pied, vous allez pouvoir mobiliser ici d'avant en arrière du talon jusqu'à la pointe de pied. En essayant de rester un peu plus longtemps sur les zones qui peuvent être un peu plus sensibles sous votre pied. Et maintenant, vous allez venir mettre l'intérieur de votre pied ici sur le bâton et pareil, vous mobilisez d'avant en arrière. Et ensuite, vous allez venir faire la même chose en plaçant l'extérieur de votre pied ici sur le bâton. Et vous allez pouvoir relâcher. Parfait ! Maintenant, vous allez venir vous installer sur le tapis. Et vous allez vous mettre sur les genoux. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à placer quelque chose d'un petit peu mou pour éviter d'avoir trop mal ici au niveau des genoux. Donc, vous allez vous grandir le plus possible ici. Et on va faire comme ce qu'on a fait sur la chaise. On vient monter le bâton au-dessus de la tête et on descend. En essayant de maintenir le dos le plus droit possible. Le but là, c'est que ce soit les bras qui viennent faire le travail. Mais vous, vous essayez de rester bien stable. On grandit le plus possible. Allez encore. Une dernière fois. Et vous allez relâcher. Vous restez dans cette position-là. Vous poussez votre bâton devant. En essayant d'avoir les mains un peu plus basses par rapport à vos épaules. Et vous allez venir chercher en rotation sur le côté. La tête va suivre le mouvement. Et vous revenez en position initiale. Donc, toujours bien serrer le nombril sur ce mouvement-là. On prend une inspiration, on vient chercher sur le côté. Et on souffle, on revient. Vous faites ce que vous pouvez au niveau de l'amplitude. Même si vous ne pouvez pas aller chercher très loin, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'essayer d'aller au max de l'amplitude sans douleur. On inspire bien sur le côté. Et on souffle bien quand on revient. Encore. Et de l'autre côté. On essaie de bien inspirer là. Et de souffler au retour. Il y a des mains un peu plus basses par rapport à vos épaules. Encore deux. Un dernier. Et vous allez complètement relâcher. Parfait. Vous allez garder un genou au sol ici. L'autre pied, vous allez venir le placer devant. En veillant à ce que votre pied devant soit plus avancé par rapport à votre genou. Donc le pied ne doit pas être juste en dessous. Mais il doit être plus poussé. Ok ? Une fois que vous êtes dans cette position là. Vous allez venir ici placer votre bâton sur vos épaules. Donc je mets une main de chaque côté de mon bâton. Je place le bâton sur l'épaule. Vous allez venir ici raccrocher votre coude de votre genou qui est devant. Vous voyez, je m'invente. Je viens ici faire une rotation. Et je reviens en arrière. Donc là sur la rotation, vous allez ramener le côté du bâton. Donc moi j'ai placé mon genou gauche devant. Donc je vais venir ramener mon coude gauche en direction de mon genou gauche. Et je reviens. Si vous n'arrivez pas à aller toucher le genou, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'essayer de faire une rotation ici en vous avançant. Et de revenir. Allez, on fait ça plusieurs fois. Vous venez là. Et vous revenez. Encore. On continue. Une dernière fois. Et vous allez pouvoir relâcher. Ok. Maintenant, on vient placer l'autre pied devant. On fait un échange. Donc toujours bien pousser votre pied devant. Plus avancer par rapport à votre genou. Vous placez ici le bâton sur vos épaules. Et pareil, on vient faire une rotation. On rapproche ici le coudeur du genou et on revient. On s'avance. On vient chercher sur le côté. On revient. Founds. Encore. Encore. C'est comme ça carré förs. On garde le genou. allez une dernière fois et vous allez relâcher parfait on va en faire mon petit dernier donc là en étirement donc vous venez vous placer avec les fesses en direction des talons mettez le bâton devant vous le faites rouler 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 le plus possible et vous relâchez bien la tête en direction du sol vous allez vous redresser progressivement vous allez ramener le bâton vers vous et on a fini pour le réveil musculaire avec notre manche à balai donc vous avez vu c'était une séance assez complète on a essayé de travailler un petit peu sur toutes les zones du corps et donc n'hésitez pas à vous prendre dix minutes le matin ça va vous donner beaucoup d'énergie en plus un au delà de l'aspect bénéfique pour votre corps le fait de se mettre en mouvement ça va vous donner vraiment une bonne énergie pour bien démarrer la journée vous allez vous sentir beaucoup plus en forme et vous allez progresser aussi en termes de mobilité plus vous allez travailler sur les exercices de mobilité plus ça sera facile pour vous et plus vous vous sentirez en forme et souple j'espère que cette vidéo vous plaira et puis n'hésitez pas à aller réaliser d'autres vidéos qui sont déjà sur la chaîne youtube du centre vous allez voir il ya quand même pas mal de choix vous allez pouvoir faire du renforcement musculaire il ya un peu plus sur des étirements et de la mobilité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance ensemble salut